le sujet des pieds contre les pieds maléfiques jetez sur vous dans le rêve oubliez les pieds que vous devez faire quand vous jetez les pieds dans un rêve la confession publique c'est dans le livre de Proverbes chapitre 26 et verset 27 je lis les versets à 1000 secondes chapitres 26 et verset 27 c'est lui que c'est un poste est tombé et les pieds reviennent sur celui qui l'a remis ça veut dire quand quelqu'un essaie de faire de mauvaises choses contre vous ça le tombera entre eux celui qui cesse un poste est tombé et la pierre revient sur celui qui l'a remis le premier sujet de prier j'annule tous les plans sataniques pour m'être dishonoré et pour m'humilier au non-puissant de jésus christ j'annule tous les plans sataniques pour m'être dishonoré et m'humilier au non-puissant de jésus christ deuxième soudeur de prier toute puissance qui organise des réunions maléfiques contre ma vie toute puissance qui organise des réunions maléfiques contre ma vie toute puissance qui organise des réunions maléfiques contre ma vie perit et tombé au non-puissant de jésus christ troisième soudeur de prier troisième soudeur de prier « Ceux qui sachaient à me faire du mal seront frustrés et déshonorés au non-poussant de Jésus-Christ. » Le Seigneur soudiait des priés, des motifs ennemis proches et longtemps, avalaient vos propres enfléchants au non-poussant de Jésus-Christ. Le Seigneur soudiait des motifs ennemis proches et longtemps, avalaient vos propres enfléchants et paris au non-poussant de Jésus-Christ. Le Seigneur soudiait des priés, « Tout mauvais conseil des ennemis pour ma vie soit annulé au non-poussant de Jésus-Christ. » « Tout mauvais conseil des ennemis de ma vie soit annulé au non-poussant de Jésus-Christ. » « Tout mauvais pied de méchant qui vise ma tête se retourner contre l'espéditeur au non-poussant de Jésus-Christ. » « Tout mauvais pied de méchant qui vise ma tête se retourner contre l'espéditeur au non-poussant de Jésus-Christ. » « Tout mauvais conseil des ennemis pour ma vie soit annulé au non-poussant de Jésus-Christ. » Le Seigneur soudiait des ennemis pour ma tête se retourner contre l'espéditeur au non-poussant de Jésus-Christ. » « Je déclare au non-poussant de Jésus-Christ que le banc satanique qui se pose à mon confort soit fosteré au non-poussant de Jésus-Christ. » « Tout le monde satanique qui se pose à votre vie soit fosteré au non-poussant de Jésus-Christ. » « Maintenant, le dernier et le dixième sujet de prier. » « J'avance à toute vitesse de gloire en gloire au non-poussant de Jésus-Christ. » « J'avance à toute vitesse de gloire en gloire au non-poussant de Jésus-Christ. » « Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénit. » « Encore, je vais vous encourager de faire s'exprimer pour lutter contre tous les esprits qui se réunissent contre votre avancement dans votre vie. » « Vous savez, les esprits maléficaux ont été dans la vie des gens pour leur pousser de vous faire du mal. » « Et si ceci est un coup, Dieu peut vous monter dans votre rêve, qu'il y a des gens intentent de vous jeter des pierres. » « Voici les priers que vous devez faire, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénit. » « Si vous êtes là, vous n'avez pas encore abonné, il faut cliquer sur le nom « subscribe » qui est écrit en bas ici. » « Pour cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en informer. » « Et aussi, je veux qu'ils comprennent que vous pêchez en anglais et en français. » « Le moment où les messages vont venir en anglais, ce n'est pas la peine de vous désabonner. » « C'est le même message qui vont venir en français pour le bien-être de tout ou non. » « Dieu vous garde et que Dieu vous bénit. » « Tous les autres aspects de la vie en chrétien quotidien. » « Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénit. » « Je suis votre frère Augustin. » « Aïe-Régi. » « Aïe-Régi. » « Que Dieu vous bénit. » « Shalom. »